Hello tout le monde, bienvenue sur notre chaîne ATEC. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer pourquoi il n'est pas surprenant de trouver un ingénieur à la barre des entreprises technologiques ou dans celles dont l'activité tourne autour de la science. Et pourquoi un diplôme d'ingénieur est-il utile à un dirigeant ? Avant de vous en dire plus, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Vous découvrirez tous les jours un sujet différent et original. Sans plus tarder, découvrons maintenant pourquoi tant de PDG sont ingénieurs. C'est parti ! Pour commencer, un PDG est la personne la plus haut placée au sein d'une entreprise ou d'une organisation. Il est responsable du succès global d'une entité commerciale et de la prise de décision de gestion au plus haut niveau. Il détient l'autorité ultime pour prendre les décisions finales. Les rôles et les responsabilités d'un PDG varient d'une entreprise à l'autre, souvent en fonction de la structure organisationnelle ou de la taille de l'entreprise. En plus du succès global d'une société, le PDG est chargé de diriger le développement et l'exécution des stratégies à long terme. Il évalue les risques et s'assure qu'ils sont surveillés et minimisés. Il fixe des objectifs stratégiques et s'assure qu'ils sont mesurables. Tout ça dans le but d'augmenter la valeur actionnariale. Il doit aussi communiquer au nom de la société avec les actionnaires, les entités gouvernementales et le public. Il crée et met en œuvre la vision et la mission de l'entreprise. Il se doit de se tenir au courant de la concurrence du marché, des opportunités d'expansion, des développements de l'industrie, etc. Or, il est communément connu que les PDG ont une formation en gestion, généralement un diplôme dans un domaine lié au leadership, comme l'administration des affaires, la gestion ou l'administration publique. Mais un ingénieur peut-il devenir PDG ? La réponse est oui, définitivement oui. Il existe plusieurs bonnes raisons qui expliquent pourquoi les ingénieurs font de grands PDG. Selon la Harvard Business Review, 24 des 100 meilleurs PDG du monde sont des ingénieurs. Sans aucun doute, certains des plus grands entrepreneurs et hommes d'affaires du monde sont issus d'une formation en ingénierie. Quand on parle de CEO, l'un des plus connus est le célèbre Jeff Bezos, l'ancien CEO d'Amazon. Il est ingénieur et ne détient pas de MBA, c'est-à-dire une formation internationale de plus haut niveau existant en matière de gestion d'entreprise. Ce dernier ne cesse de cumuler les milliards. Ainsi, avec 177 milliards de dollars en 2021, sa fortune a grimpé de 64 milliards de dollars sur un an. Il est à noter également que les actions d'Amazon ont grimpé de plus de 4%, alors que la société a bénéficié d'une augmentation de la demande d'e-commerce avec la pandémie de la COVID-19. Pour la petite histoire, au début d'Amazon, il avait pour habitude de rencontrer personnellement chaque candidat. Il leur posait des questions étranges du style « Combien de stations-services y a-t-il en Amérique ? ». Le but était de savoir si le candidat avait une approche analytique. Il en est de même pour Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX. Pour celui dont la fortune est estimée à plus de 260 milliards de dollars, les diplômés en commerce passent trop de temps dans les réunions du conseil d'administration alors qu'ils devraient se concentrer sur le produit afin de l'améliorer pour augmenter les ventes. Il existe donc une similitude entre Elon Musk de Tesla et SpaceX, Jeff Bezos, ancien PDG d'Amazon, Tim Cook d'Apple, Sundar Pichai d'Alphabet, Marie Barra de General Motors ou encore Jensen Wang de Nvidia qui ont tous des diplômes en lien à l'ingénierie. Ainsi, tomber sur des ingénieurs au premier rang des entreprises leaders du marché ne devrait pas être une surprise. Selon une étude menée en 2018, pour la deuxième année consécutive, il y avait plus de PDG titulaires d'un diplôme d'ingénieur que de titulaires d'un MBA. 34 contre 32. Dans certains cas, ils avaient les deux. Des enquêtes ont révélé que près de 45% des PDG du Fortune 500 se sont spécialisés en ingénierie et en administration des affaires. Environ un tiers des PDG se sont spécialisés en ingénierie et seulement 11% sont diplômés d'une école de commerce. Les diplômes d'ingénieurs abordent divers domaines tels que l'informatique, l'électricité, la chimie et la mécanique. D'après la Harvard Business Review, toujours, il y a énormément de super PDG dans des sociétés non-ingénieries comme Hauser-Busch, InBev, Intercontinental Exchange et Sampo. Il est donc clair que les ingénieurs possèdent certaines caractéristiques qui les rendent bien aptes au rôle de PDG. La formation et les expériences des ingénieurs sont uniques. Avec un fort accent sur les mathématiques, les sciences et la technologie, les ingénieurs sont appelés à concevoir, construire, créer, améliorer et influencer à peu près tout ce que nous utilisons dans la société moderne. Cela place les ingénieurs en première ligne pour résoudre des problèmes difficiles et faire des choses qui sont impossibles pour les autres. Il n'est donc pas surprenant que les ingénieurs accèdent à des postes de direction où leurs expériences peuvent être utilisées pour améliorer l'entreprise au sens large. D'abord, les ingénieurs ont une orientation pratique et pragmatique. L'ingénierie concerne ce qui fonctionne et engendre une philosophie de construction de choses qui fonctionnent, qu'il s'agisse d'une machine, d'une structure ou d'une organisation. L'ingénierie apprend également à essayer de faire les choses de manière efficace et éloquente, avec des résultats fiables et avec une marge de sécurité. De plus, les ingénieurs ont un esprit analytique et résolvent les problèmes mieux que quiconque. Cela permet une prise de décision plus éclairée. Une enquête de l'American Society for Quality a démontré que 69% des personnes interrogées estiment que la pensée analytique, les compétences organisationnelles et la résolution de problèmes sont des attributs clés pour diriger une entreprise prospère. La résolution systématique de problèmes est à la base de l'ingénierie. C'est aussi la base de ce qui fait un bon PDG. Les ingénieurs ont tendance à être plus organisés et logiques, considérant toutes les conséquences d'une décision avant de prendre un engagement. Soucieux du détail, ils sont là aussi pour examiner toutes les variables avant de prendre une décision. Ils sont un peu différents, pas comme le commun des mortels. Il s'avère qu'être ingénieur exige une forte aptitude mentale et une volonté de prêter attention aux moindres détails que d'autres peuvent ignorer. Le souci du détail est dans leur sang, ce qui est compréhensible. Pourquoi ? Pour le dire simplement, supposons que vous conceviez un pont. Une simple petite erreur à peine perceptible pourrait entraîner l'effondrement de toute la structure, coûtant d'innombrables millions de dollars et potentiellement la perte de vie humaine. C'est l'une des raisons pour laquelle les ingénieurs sont entraînés dès leurs premiers jours à prêter attention aux moindres détails qui échappent sans aucun doute à l'attention des autres. Ces détails les aident à se propulser vers le succès lorsqu'ils assument une position de leadership au sein d'une entreprise. Alors que les ingénieurs sont généralement décrits comme des introvertis, ce trait de personnalité n'entrave en rien leur capacité à être d'excellents leaders qui inspirent l'éclat dans les rangs. Ils ont une façon unique de voir le monde, c'est un processus de réflexion. Et dans ce processus, le travail d'équipe est important pour réussir. Ensemble, ils effectuent des tâches énormes et supervisent des millions voire des milliards de dollars. Sans les bonnes personnes au sein de l'équipe, l'ensemble du projet pourrait être un échec total. Qu'est-ce que cela signifie ? Les ingénieurs sont exceptionnels pour choisir les meilleurs talents. Ils tentent de créer des entreprises capables d'attirer et de retenir les meilleurs talents. Ils travaillent avec des gens qui les comprennent. En somme, ils persévèrent. Pour réussir dans cet environnement, les ingénieurs doivent par nature être têtus et aimer résoudre des problèmes difficiles. De même, faire décoller une entreprise et progresser demande une persévérance incroyable. Les problèmes, les ingénieurs savent les gérer. Et ne blâment pas les autres. La qualité du travail d'un ingénieur est directement liée à sa réputation. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre sujet sur pourquoi il y a énormément de PDG qui ont une formation d'ingénierie. Les ingénieurs sont-ils de bons PDG selon vous ? Connaissez-vous des PDG ingénieurs ? Quelles sont les qualités qu'un bon PDG devrait posséder selon vous ? Dites-le-nous en commentaire. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, laissez-nous un petit pouce bleu. Et pour ne pas rater notre prochain sujet, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Merci d'être resté jusqu'à la fin de notre vidéo. A la prochaine sur ATTEC.